bonjour aujourd'hui je vais répondre à une question que beaucoup de personnes se posent comment savoir si les glutathions que je prends est de bonne qualité bon à l'inverse de la question qui avait été posée comment savoir si les glutathions que je prends fonctionne c'est deux choses bien différentes comment savoir si c'est de bonne qualité et comment savoir si ça fonctionne il ya déjà la vidéo sur comment savoir comment ça si ça fonctionne donc on ne va pas revenir dessus mais avant de répondre à cette question j'aimerais vous rappeler s'il vous plaît le numéro whatsapp que je vous donne c'est pour les commandes si vous avez des questions d'ordre général ou bien si vous voulez plus d'informations posez les en commentaire parce que je m'en sors pas vraiment c'est pas évident n'appelez pas aussi je vous en prie n'appelez pas laissez juste le message et je vous répondrai que ça c'est sûr et bon voilà comme je dis que c'est pour les commandes surtout donc si vous avez des questions particulières que vous ne voulez pas poser en commentaire d'accord il n'y a pas de problème mais si c'est des questions d'ordre général il n'y a pas de tabou je vous dis on est là on est ouvert on parle de tout d'accord merci donc pour répondre à la question vous devez déjà savoir que tout organisme tout le monde a une mutation dans son organisme c'est une protéine naturelle qui aide à défendre l'organisme les organes les cellules les tissus contre les maladies le cancer et le vieillissement de la peau etc donc c'est un antioxydant naturel de votre organisme maintenant comme rôle je viens de vous citer tout ce que ça peut faire donc c'est vraiment pour protéger votre organisme à la base de mutation maintenant c'est utilisé en médecine pour traiter certaines maladies également donc vous comprenez donc si vous prenez du mutation votre santé quelque part s'améliore maintenant l'effet secondaire du mutation c'est l'éclaircissement de la peau donc si vous prenez le dosage de la médecine vous allez éclaircir correctement et c'est pour cela que cet effet secondaire a été exploité dans la la cosmétique pour faire des produits éclatissants donc essayez de comprendre dans ce sens donc à partir du moment où les effets secondaires du mutation sont exploités en cosmétique et comme je vous explique comme je vous ai expliqué sur une des vidéos c'est en forme réduite parce qu'on peut pas vous donner en cosmétique la forme complète du mutation qui est utilisée en médecine vous n'êtes pas malade donc on n'est pas on n'est pas en train d'essayer de traiter maladie chez vous on essaie d'utiliser son effet secondaire pour vous donner pour vous faire des produits éclatissants maintenant ça veut dire que effectivement tous les tous les commandes tous les autres propriétés du produit ne seront pas éliminés complètement comme comme quand je dis c'est un anti-oxydant un anti-veillissement et tout ça machin qui vous protège contre les maladies et c'est ça on ne peut pas mettre ça à 0 0 0 c'est pas possible et même ce serait bien que vous êtes que ça ait quand même cette petite propriété comme ça quand vous prenez c'est pour ça que quand vous prenez du bon mutation vous devez vous sentir un peu plus en forme vous devez avoir comment dire d'autres effets positifs quoi c'est pour cela que je vous avais dit comment savoir si le mutation fonctionne parce que vous observez c'est trop ces autres propriétés du mutation qui doivent se manifester chez vous comme l'embellissement de la peau même si ça n'éclaissit pas encore parce que étant l'effet secondaire l'éclaissement de la peau étant l'effet secondaire du mutation c'est celui là qui est le plus lent à agir c'est celui là qui est le plus lent à agir vous comprenez un peu donc au départ vous allez voir les effets premiers si on peut dire ça comme ça du mutation qui est votre santé qui devrait normalement s'améliorer alors maintenant quand vous prenez du mutation et que vous avez les trucs comme étouffement maux de tête vieux vertigeux diarrhée colique des trucs comme ça là posez vous des questions ça veut dire peut-être que vous n'êtes pas en train de prendre du mutation et comme je vous dis ce n'est pas toujours parce qu'on écrit mutation sur un produit que ça veut dire que c'est du mutation faites très attention faites très attention donc et je vous ai déjà montré sur plusieurs vidéos comment est ce qu'on peut déjà détecter c'est un produit est d'origine que c'est un produit est contrefait donc vous pouvez vous même faire des petites recherches et c'est très important parce que c'est votre santé que vous mettez en jeu donc nous on est là on va dire ça comme ça on vous vend les produits mais c'est vous qui les prenez et c'est vous qui mettez votre santé en danger donc faites très attention à ce que vous prenez et si vous achetez un produit que vous commencez à prendre et que vous commencez à avoir des réactions inattendues arrêtez tout de suite arrêtez parce que là vous pouvez créer un problème dans votre organisme qui peut ne pas être du tout traitable oui c'est possible donc ne vous mettez pas en danger ne vous mettez pas en danger parce que certaines personnes écrivent souvent ils me disent qu'ils prennent le produit depuis deux mois ou trois mois mais qu'ils ont des réactions qui ne sont pas d'autres salaires ils ont des comment dire l'étouffement d'autres ils ont la diarrhée comme comme j'ai cité tout à l'heure des trucs comme ça je sais même pas il ya beaucoup d'effets secondaires que beaucoup de personnes développent et mais je suis surprise de voir qu'ils continuent de prendre mais ne faites pas ça si dès à l'instant vous commencez à sentir qu'il ya quelque chose qui va pas arrêtez tout de suite arrêtez parce que l'argent que vous avez dépensé ne vaut pas que votre ne vaut pas plus que votre vie donc si vous si vous sentez déjà en mal en point en prenant un produit il faut arrêter ça veut dire que ce n'est peut-être pas le bon alors j'espère que vous avez compris et que cette question a été très belle posée depuis la espagne merci beaucoup et voilà donc on fait la différence entre savoir si le glutation fonctionne et savoir si on prend le bon invitation ok allez à la prochaine